Une étrange danse répétitive, un décor qui bouge, une narration à mi-chemin entre photos et vidéos, une main qui grossit, une scène qui se répète à l'infini. Depuis 30 ans, Michel Gondry met son œil et sa créativité au service de Daft Punk, Björk, Whitestripes, Sheena Do'Connor, Chemical Brothers, I Am, Oui Oui, Laurent Woulzy, Stardust, Lenny Kravitz, Beck, Radiohead, The Vines, Nene Cherry, Rolling Stones, Paul McCartney, Kanye West, Kylie Minogue, Metronomy, M et même Serge Gainsbourg. Un superbe tableau de chasse du clip mondial pour le plus américain des réalisateurs français. Pour celui qui a continué de placer la France au sommet de la scène clipesque mondiale, grâce à son style débordant. Un style qui lui a permis de faire tomber les limites ténues entre la musique, la publicité et le cinéma. Passant aisément de réclames marquantes à des films cultes comme Eternal Sunshine ou La science des rêves, il n'a pourtant jamais perdu de vue le vidéoclip musical. Mais d'ailleurs, c'est quoi le style Gondry ? Et de quelle manière ce style passe-t-il aussi bien du clip à la pub et du clip au cinéma ? Bienvenue dans Le Clip Français, la websérie de Télérama qui vous refait les histoires du vidéoclip made in France. Michel Gondry n'est pas du genre à crier Cocorico. Par malheur, Michel Gondry veut dire que ce n'est en fait pas lui qui a signé les clips des tubes de Bjork malgré 8 collaborations ou des Ystripes malgré 5 vidéos ensemble. Pourtant, c'est bien avec un clip pour Bjork qu'il change la donne dans le clip mondial. En 1993, MTV diffuse ce curieux objet. À cette époque-là, Bjork, comme Michel Gondry, détonne dans l'industrie musicale. La chanteuse est une artiste presque inconnue qui débarque d'Islande avec son univers pour le moins exigeant. L'univers proposé par le réalisateur lui conviendrait parfaitement. L'alliance des deux semble évidente. Alors, elle venait à Paris pour faire une photo avec Mondino qui est devenue la photo de l'album, du premier album de début. Et on a fait un déjeuner ensemble à côté de mon bureau et on a commencé à parler et on ne pouvait plus s'arrêter parce qu'en fin de compte, on aimait vraiment énormément de choses en commun. Donc, les idées en fusée, c'est parti dans tous les sens. Elle voulait un ours blanc et moi, je voulais un loup. On voulait faire un truc un peu conte maléfique. Alors, on a coupé la poire en deux, on a fait un ours marron. J'ai un peu trouvé ma spécialité, là, c'est-à-dire que j'avais un sac plein d'idées de Bjork et de moi. Je l'ai renversé et j'ai organisé une histoire à partir de ça. La chanson n'est pas facile d'approche. Le clip, encore moins. On est loin des vidéos à gros budget fabriquées à la même époque, très léchées, mais moins folles que celle-ci. Par son originalité, ses effets visuels et sa mise en scène onirique, Human Behaviour marque son temps, comme s'en souvient le producteur historique de Michel Gondry, Georges Berman. C'est un clip qui renverse complètement tous les codes du clip. Une performance d'artiste avec un univers autour qui colle bien à la chanson, une jolie image, un joli étalonnage. Avec Michel, on n'était pas là-dedans. Pour lui, ce qui était important, c'est que l'artiste soit privilégié et soit toujours mis le plus possible en valeur. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je fasse un autre truc, aussi bien que Human Behaviour, pour pas qu'on reste collé sur ce clip. Une œuvre de Gondry, c'est une expérience visuelle et sensorielle unique. Dans ses travaux les plus marquants, on remarque des trouvailles visuelles, des concepts forts, des mouvements de caméra ou de simples idées qui impriment la rétine pour longtemps. On sait directement qu'on regarde une œuvre de Michel Gondry. D'abord, il y a un génie visuel très particulier, très difficilement copiable, très personnel. Et surtout, il y a le style de Michel qui fait qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que c'est vrai et quand est-ce que ce n'est pas vrai. Il y a toujours ce doute, ça contribue à mettre en tension les spectateurs qui regardent ça. On oublie que c'est du cinéma. C'est quelque chose qui intervient dans un univers qui est très codé, en fait, le clip, et où, justement, des références qui ne sont pas des références de comédie musicale ou des choses comme ça, surprennent. Résultat, on se l'arrache et lui décroche toutes sortes de prix. Côté musique, le voilà clipper pour les grands artistes des années 90 et 2000. Côté pub, il est sacré roi de la réclame avec certaines des publicités les plus connues de cette époque. Pas étonnant, alors que Gondry passe côté cinéma où il ramène ses bonnes idées. Comme cette grosse main, déjà au centre de ce clip des Foo Fighters. Ce n'est pas une idée, c'est une expression de quelque chose que j'ai vécu. Je me réveillais, bon, quand j'avais six, sept ans, et j'avais cette impression que mes mains étaient énormes. Et c'est vrai que parfois, j'ai des idées, je suis un petit peu réticent à les utiliser pour des clips parce que ça reflète des choses que j'ai envie d'exprimer dans des longs métrages. Mais en même temps, c'est pas très bien d'économiser les idées. Parce que c'est pas se faire confiance pour en avoir d'autres. C'est un rêve qui raconte un rêve, un rêve. Depuis qu'il a six ans, il a ses épisodes d'inversion à la réalité. Avec Gondry, aucune bonne idée n'est perdue. Quelques années après le clip des Foo Fighters, ses mains géantes se retrouvent au bout des bras de Gaëlle Garcia Bernal dans La Science des rêves, troisième film de Gondry. Son amour des boucles, vu chez Daft Punk ou chez Kylie Minogue, se remarque aussi dans cette scène marquante d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dans Be Kind Rewind, les films bricolés s'enchaînent comme autant de mini-clips. Aussi, y a-t-il vraiment une différence entre les films et les clips de Michel Gondry ? Dans les deux cas, mais surtout dans le film, il faut pas qu'on s'ennuie déjà. Et puis, il faut équilibrer ce qui est visuel et ce qui l'est moins pour pas faire un clip géant. C'est un peu comme le script du film. On peut dire qu'il y a trois actes aussi. Il y a une construction qui peut s'apparenter au film. Moi, la plupart de mes clips ont un début, un milieu et une fin. Et quand je monte mes clips et que les gens se retournent pour me parler et ne regardent pas pendant dix secondes, ça me rend fou parce qu'ils vont pas comprendre la fin. Il faut voir toutes les images pour que ça ait du sens. La majorité des grands clippeurs des années 90, de David Fincher à Marc Romanek ou Jonathan Glazer, ont confirmé leur talent de metteur en scène en passant au grand écran. Pour ne revenir que très sporadiquement au clip. C'est pas du tout la même échelle. Et du coup, l'investissement aussi, c'est pas du tout le même. Lorsqu'on fait du long métrage, faire du clip, ça peut éventuellement être une récré ou une passion. Michel, pour Michel, c'est une passion de faire des clips. Et ils passent de l'un à l'autre extrêmement facilement. Mais c'est très rare parce que ça nécessite des efforts exagérés par rapport à ce que ça représente. Gondry, lui, n'a jamais cessé de clipper. En plus de récentes collaborations avec M, Idols ou Julien Clerc, on l'a vu à nouveau travailler avec des compagnons de longue date comme Bjork, les White Stripes ou les Chemical Brothers. Cette relation privilégiée que peuvent entretenir le clipper et le clippé, c'est peut-être ce qui fait revenir ce réalisateur à ses premières amours du clip. Il y a des artistes comme, par exemple, White Stripe ou Beck qui me donnent une carte blanche et qui préfèrent garder la surprise de certaines manières. Et d'autres, comme Bjork, qui ont plein d'idées dans la tête, mais c'est des idées qui sont super et même qui m'éduquent. Quand Michel Gondry arrive sur la scène du clip mondial avec Human Behavior, il bénéficie de précurseurs qui ont su inventer une certaine patte française. Mais lui va plus loin. Les clips étaient vus sur des grands écrans, donc la qualité et l'impact des images étaient ce qui était mémorable. Donc, par exemple, les clips que ce soit Mondino ou que ce soit Stéphane Sednaoui, par exemple, on les voyait, on se prenait une claque par la force et le détail des images, les contrastes, la composition. Et nous, avec Spark, on était plutôt dans l'idée et on avait une manière de voir l'exécution comme étant juste au service de l'image. C'était plus narratif, il y avait plus d'humour. Ce qui fait que quand les écrans sont passés de ça à ça sur YouTube, qui est devenue la principale plateforme, nos clips ont survécu parce qu'ils n'avaient pas besoin de cette force graphique. Mais notre style nous a permis de survivre à l'extinction des grandes images, comme les mammifères après les dinosaures. En se frayant un chemin hors des frontières de la France, Gondry a, comme ses prédécesseurs, participé à émanciper le clip français. Grâce à sa patte visuelle unique, capable de raconter une histoire sur 4 minutes comme sur 2 heures, il a fait sortir l'ingéniosité de ses vidéos musicales de son petit écran pour la faire éclater au cinéma. Cette créativité multicarte, encouragée par l'omniprésence du clip et d'une French Touch musicale en pleine ébullition, a permis ensuite à d'autres jeunes créateurs hexagonaux de se démarquer. Tout en pérennisant à leur manière cette touche française. Mais on vous raconte ça dans le prochain épisode. Je pense à Gondry, ce qui a caractérisé pour moi son œuvre, c'est ce côté, je le fais moi-même. Et je retrouve une espèce de magie. Et c'est là où je crois que les Français sont forts. Une magie entre guillemets à la Méliès, c'est-à-dire avec des grosses ficelles finalement. Mais c'est créatif, et du coup on oublie, on ne voit plus que l'œuvre d'art, il y a une magie qui se passe. Merci. 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 Merci.